Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc ça va faire deux semaines. Et je voulais d'abord commencer cette vidéo par m'excuser de cette absence. Je n'avais tout simplement plus trop envie d'en faire. J'avais vraiment l'impression que toutes mes vidéos se ressemblaient, en tout cas mes dernières vidéos. Et j'ai aussi beaucoup moins colorié ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me remotiver. Du coup, j'ai étalé sur mon bureau tous les livres que j'ai en cours. Normalement, si vous suivez mes vidéos, vous les connaissez. J'ai fait un petit peu d'avancée malgré tout. Et j'avais envie de reprendre un petit peu les choses où je les avais laissées avec vous. Donc sur le bureau, il y a huit livres. Et ce sont des livres que j'aimerais beaucoup avancer. Je pense que je vais les prendre un par un et peut-être discuter avec vous de mes projets pour chacun de ces livres. Du coup, pour le fleur exotique, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je fais à peu près un colo par mois dans ce livre. J'ai repris récemment les duos coloriages avec ma maman. Et donc, pour ce mois de mai, je n'ai pas encore fait le coloriage qui est à faire. Je l'ai juste marqué. Et donc, il s'agit de celui-là. C'est ma maman qui les choisit à chaque fois. Donc tous les mois, on s'envoie en photo le coloriage qu'on a fait. Et elle m'envoie également en photo la page qu'elle aimerait faire pour le mois suivant. Donc elle a choisi cette page-là. Et quand je la vois, je suis plutôt inspirée. Donc c'est cool. Comme on est quasiment à la fin du mois, je pense que je vais pas tarder à me plonger dedans. Et peut-être que je pourrais même vous montrer ma petite avancée de ce coloriage-là. Donc ce livre est plus ou moins avancé. Je crois qu'il y a à peu près 70 pages dans ce livre. Et j'ai dû en faire une dizaine. Donc voilà, ça fait un peu plus de 10% pour ce livre. Il est vraiment très chouette. Et je suis très contente de l'avancer progressivement. Même si, voilà, avec les duocolo, ça prend du temps. Et le fait que je n'y aille qu'une fois par mois dedans, je ne m'en lasse pas du tout. Donc pour ce livre-là, c'est un adulte coloring book, 160 pages à colorier, de la gamme d'EcoTime. C'est un livre de chez Action. Il en existe une vingtaine dans cette gamme-là. Celui-ci, c'est le numéro 20. Et je crois qu'il y en a 27 ou 28, des comme celui-ci. Je crois qu'avant, il y avait d'autres livres, pas 160 pages, mais des blocs ou des livres. Mais moi, à l'époque, je n'allais pas encore à Action. Je ne connaissais pas vraiment cette enseigne. Et récemment, ils ont sorti des livres de 200 pages. C'est un livre que j'ai commencé il y a deux ans, je crois. J'avais commencé à y faire des duocoloriages, notamment avec Oriane, de la chaîne Mini YouTube. Et après, quand elle a un peu arrêté le coloriage, j'ai quand même un petit peu continué de mon côté. Mais je n'y vais pas aussi régulièrement que ce que je voudrais. Du coup, récemment, j'ai commencé un coloriage dedans. Il s'agit donc de celui-ci. C'est la page numéro 3, donc la page numéro 1. Je l'ai faite il y a quelques temps. Et je l'avais commencé avec les Stabilo Pen 68. Et comme vous pouvez le voir, le papier est vraiment très épais parce que ça ne traverse pas du tout. Et j'aimerais beaucoup retourner beaucoup plus souvent dans ce livre-là. Je trouve que les illustrations sont vraiment hyper détentes à faire. Elles sont toutes inspirantes. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup ces livres-là. Peut-être et sûrement parce que les images ne les inspirent pas. Mais moi, elles m'inspirent beaucoup. Notamment ces pages-là, qui sont un peu doodles, qui sont vraiment très abstraites. Je trouve qu'avec ces pages-là, on peut vraiment y mettre plein plein de couleurs différentes. Ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est ça qui est vraiment très chouette. Et c'est ce genre de coloriage, moi, qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas du tout si vous l'avez déjà remarqué, mais je ne suis pas trop dans le réalisme. Ce que j'aime dans le coloriage, c'est juste mettre de la couleur sur le papier. Ça me permet tout simplement de me détendre, de me déstresser aussi parce que je suis une personne assez stressée. Et ces moments de coloriage me permettent tout simplement de me poser, de me calmer, de penser à autre chose. Donc je trouve que ce genre de livre, c'est vraiment fait pour moi. Et peut-être que vous aussi, vous aimez beaucoup ces illustrations. Peut-être que si vous avez ce livre-là, ça vous intéresserait de faire également les coloriages en même temps que moi. Donc voilà pour ce que j'ai à dire sur ce livre-là. C'est un livre qui est en cours et dans lequel j'aimerais tout simplement aller beaucoup plus souvent. Ensuite, pour ce petit magazine de mandalas, je l'aime vraiment beaucoup, même si je trouve que la couverture ne le met vraiment pas du tout en valeur. Dedans, j'y ai fait pas mal de mandalas. Je dois être à un quart du livre. J'en ai plus d'une dizaine de réalisés. Et dernièrement, j'étais sur celui-ci. Je crois que je m'étais arrêtée. Je vous avais montré un début de pattern pour cette partie-là et je l'ai donc reproduite tout autour. Et depuis, je ne suis pas retournée dedans. J'ai toujours mes stylos à paillettes à portée de main. Et mon objectif pour ce livre-là, c'est de l'avancer et de le terminer dans l'année. Par contre, l'inconvénient, c'est que j'arrive à la moitié du bouquin ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça se détache. Ensuite, ces pages-là, elles ne m'intéressent pas plus que ça. Du coup, je me dis que je le mettrais peut-être en porte-vue. Vu que les pages commencent à se détacher, ça pourrait être plus intéressant. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui mettent leur livre en porte-vue. Et je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien. Donc peut-être que prochainement, je vous le remontrerai, mais en porte-vue. Donc voilà, pour ce livre-là, il est vraiment très avancé. À chaque fois, je m'amuse à y mettre de la couleur. Et c'est vraiment très très détente, ce genre de livre. Je sais qu'à force que je vous montre ce genre de mandala, plusieurs d'entre vous avaient envie de vous y remettre. Et je suis vraiment super contente de vous avoir inspiré. Et du coup, j'espère que vous vous éclatez vraiment à faire ce genre de coloriage. Et que ça vous procure tout simplement un bien-être, que ça vous permet de vous sentir mieux. Et peut-être également de vous évader, de sortir de votre quotidien. Ensuite, on arrive au Princesse Mystère. C'est un livre que j'aime énormément. Et dans lequel je passe énormément de temps sur les pages, parce que je réalise les pages en crayons de couleurs. Mais je trouve que le résultat en vaut vraiment le coup. Du coup, j'ai quelques pages de réalisées. Et dernièrement, j'avais commencé cette page-là. C'est la page numéro 3. Je crois que c'est Vaiana Petite, encore une fois. J'ai l'impression que dans ce livre, on retrouve très souvent les mêmes personnages. Je ne connais pas tous les Disney. Et ce livre m'a permis d'avoir envie de regarder Vaiana. Donc j'ai regardé Vaiana en faisant mon premier coloriage dedans. Et je me dis qu'à chaque fois que j'en ferai un, du coup, je regarderai le Disney en question. Ça va vraiment être très cool. Après, bon, La Petite Sirène, je pense qu'on est vraiment pas mal à le connaître. J'ai également fait Mulan. Je l'avais déjà vu. Mais par exemple, Rebelle, moi, je ne l'ai jamais vu. Et quand je colorierai ce personnage dedans, je me dis que ce sera l'occasion de voir ce film. Donc voilà, pour mon coloriage en cours, j'avais commencé avec un polychromos. Pour la légende, il y a trois couleurs de bleu principal et un bleu vert. Et pour ces trois bleus, je pense que je vais utiliser les trois polychromos que j'ai en teinte de bleu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais décidé pour ce coloriage-là pour l'instant. J'ai mis une simple première couche. Et depuis, je ne suis pas vraiment retournée dedans. Donc voilà, c'est un en cours. Et pourquoi pas l'avancer prochainement également. Ensuite, le magazine Megastar. C'est vraiment un magazine que j'adore. C'est également le magazine dans lequel je suis allée le plus souvent ces derniers temps. Je dois être à peu près à 30%, peut-être même 50% si on compte les encours dedans. Et oui, du coup, j'ai pas mal d'encours dans ce livre. Je ne vous les ai pas tous montrés. Il y a par exemple cette page-là, qui est la page 18, où j'avais commencé à faire les contours du numéro 7 avec un paint marker de chez Action. Et j'envisageais de l'avancer avec vous. Pour vous montrer comment j'utilise les paint markers. Et pour vous montrer qu'avec 2-3 couches de ce genre de matériel, on arrivait vraiment à un super résultat de couvrance. Je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça. En tout cas, à force de faire des couches de peinture, avec n'importe quel matériel également, je pense, on arrive plus ou moins à une très bonne opacité. Et c'est vrai que pour ces coloriages-là, j'aime bien quand on ne voit pas trop les numéros derrière. Ensuite, il y a les pages suivantes, que j'avais commencé il y a quelques temps. Donc cette page-là, je l'ai terminée hier. J'ai utilisé principalement des feutres acryliques pour ces coloriages-là. Et je trouve vraiment le résultat très très chouette. Pour le blanc, c'est soit de la peinture, soit du uniball. Notamment celui-ci pour l'effet dans l'eau. Comme vous pouvez voir, on ne voit presque plus les numéros. Et il y a juste pour les couleurs un peu claires, comme le orange et le jaune ici, où on voit encore un peu les numéros. Mais je pense que c'est parce que ce sont tout simplement des couleurs très claires. Mais c'est vrai qu'à force de mettre des couches et des couches de peinture par-dessus, on arrive à une très bonne recouvrance. Et du coup, j'ai commencé la page juste à côté. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une sorte d'animal koala, ou paresseux. J'ai commencé par faire le fond en bleu. Donc ce n'est pas exactement le bleu demandé, mais je trouvais ce bleu très joli. Celui-ci, je l'ai créé à la peinture acrylique, avec du bleu et du blanc. Pour le bleu vert, j'ai utilisé un feutre acrylique, d'une nouvelle gamme que je me suis prise. Et j'ai commencé à faire quelques contours au Posca, et encore du feutre acrylique, pour l'effet un peu ambré. Et donc voilà ce que ça donne. Il est en cours, et ça me plaît vraiment beaucoup de l'avancer celui-ci. Ensuite, il y a la page suivante, que j'avais commencé au crayon de couleur pour ce petit personnage-là. Et pour le fond, j'ai changé la légende. Normalement, c'était du orange en fond, mais j'ai mis du noir. Et également pour les petits effets rouges et jaunes, qui devaient être marrons, je crois. Quand je l'aurai terminé, je vous montrerai la solution qui était proposée. Et donc pour le noir, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, j'ai mis qu'une seule couche de peinture. On voit bien qu'il n'est pas terminé. Et je n'ai également pas refait les contours, ni mis du ni boule dans les zones blanches. Donc voilà, encore un en cours. Ensuite, un peu plus loin, page 29. J'avais commencé ce personnage au crayon de couleur, je ne sais pas du tout si vous vous en souvenez. Je l'ai pas mal avancé depuis, notamment avec des feutres acryliques et de la peinture. Il y a encore un effet haut pour la piscine, où j'ai mis du uniball pour le blanc. J'ai mis de la peinture blanche et du uniball pour les nuages. Et j'avais bien envie de le terminer également avec vous, pour les deux dernières zones qui sont à faire en vert. Et j'ai également commencé la dernière page, la page 43, avec un fond tout simple au crayon couleur en bleu. Et pour le reste de cette page, j'avais bien envie de la faire avec les peintures 68. Parce que je trouve que la légende est très colorée. J'ai l'impression que ce sont des bâtiments typiques de l'Est, et très colorés du coup. Donc j'avais bien envie également de faire ce coloriage à vos côtés. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal d'encours, j'ai pas mal de pages qui ont été également réalisées. Et j'ai pour objectif de le terminer également cette année. Je suis vraiment de la team des personnes qui, quand elles commencent un livre, aiment bien l'avancer, voire même le terminer. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi ça me fait vraiment plaisir de terminer, de passer à un autre livre. Et c'est plus frustrant qu'autre chose, voire même très stressant pour moi, d'avoir énormément de livres de commencer. Donc je trouve qu'avoir une petite dizaine de livres en cours, c'est déjà pas mal. Et ce que je dis là, c'est vraiment juste pour moi. Je peux comprendre qu'une autre personne ait envie d'aller dans tous ses livres, tout simplement pour se dire qu'elle ne l'a pas acheté pour rien. C'est juste que pour moi, ça ne me correspond pas. Et j'espère du coup que ça ne vous dérange pas que je n'aille pas dans tous mes livres que je possède. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne vous montre pas tous les livres que je possède. Je préfère vraiment vous les faire découvrir quand je les commence. Comme ça, on les découvre vraiment ensemble. Et j'espère vraiment que ma vision du monde du coloriage ne vous dérange pas. C'est tout simplement comme ça que je fonctionne. Ensuite, on arrive au Country Life, un livre que j'ai commencé plus ou moins l'année dernière et dans lequel j'adore vraiment aller. Il ne me reste plus que la dernière page à faire, voire même à finir parce que je l'avais commencé il y a quelques temps. Il s'agit donc de celle-là que je n'ai toujours pas terminée. Et comme vous le savez, ce coloriage, je voulais vraiment le dédier à une vidéo entière pour tout simplement le terminer à vos côtés parce que je l'ai commencé à vos côtés. Donc prochainement, je vais terminer ce livre. Et ensuite, j'espère que ça vous fera plaisir de le découvrir entièrement colorié dans une autre vidéo. Ensuite, on arrive à Merveilleux Voyages, un livre que j'adore. C'est un livre dans lequel j'espère ne faire que de la peinture, notamment pour la recouvrance au niveau des numéros. Donc c'est un livre de coloriage par numéros dans lequel on retrouve des destinations, par exemple à Tunisie, où on nous propose à chaque fois un paysage en rapport avec le pays ou la destination. Et donc dans ce livre, j'ai réalisé quelques pages. J'ai fait Berlin, j'ai commencé Bali, qui est toujours en cours, j'ai fait Marrakech, et j'ai commencé la première page, qui est sur le Japon, dans laquelle je ne suis toujours pas retournée. Et pour le moment, ce résultat ne me plaît pas du tout. Prochainement, je vais refaire une bonne partie des couleurs, si ce n'est peut-être toutes. Et j'espère que le résultat me plaira beaucoup plus que cet en cours. Donc comme vous l'avez compris, et pour tous les livres que j'ai en cours, j'aimerais beaucoup l'avancer. Je trouve que les images qui nous sont proposées sont vraiment magnifiques, et j'aimerais vraiment beaucoup arriver à chaque fois à un résultat plus ou moins équivalent des pages qui nous sont proposées sur la couverture. Et je trouve qu'il n'y a qu'avec la peinture ou les feutres acryliques que je vais pouvoir arriver à ce résultat-là, tout simplement. Peut-être que vous aussi, vous avez ce livre, mais que vous le faites au feutre. Et si c'est le cas, j'espère vraiment que vous êtes satisfaites des résultats, parce que ce qui compte dans le coloriage, c'est tout simplement ce que nous, on pense du résultat de nos coloriages. Et pour finir, il y a ce bloc de coloriage, un bloc de coloriage par numéro, dans lequel je ne suis vraiment pas beaucoup allée. J'ai un seul encours pour l'instant, il s'agit de cet oiseau, pour lequel j'avais fait le fond à la peinture en bleu, et j'avais commencé à faire du jaune également dans les plumes. Le papier est de très mauvaise qualité, et j'ai eu beaucoup de mal à arriver à cette opacité-là. Et j'ai l'impression que le fait que je n'obtienne pas le résultat que j'espère, surtout au niveau de l'opacité par rapport à la peinture, a fait tout simplement que je n'y suis pas retournée. Du coup, je pense que pour ces coloriages-là, je vais essayer de me prendre un peu moins la tête, et peut-être de faire les pages avec des feutres et des crayons de couleur également. Peut-être de mélanger un peu tous mes matériels que je possède, et tout simplement de réaliser les coloriages qu'il y a dans ce petit bloc. Il n'y en a vraiment pas tant que ça, que 16. Ça doit être l'un des livres de colo les plus petits que je possède, parce que oui, le Country Life, lui, il y en a 20, et 16, c'est vraiment très différent, par exemple, du livre de coloriage avec 160 pages à colorier. Du coup, c'est carrément faisable de le terminer. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je m'en suis beaucoup désintéressée, mais c'est pas pour ça que j'ai pas envie de colorier dedans. Je peux vous montrer vite fait les premières solutions qui sont proposées. Ce sont des illustrations plus ou moins détaillées. Les fonds sont très simples, mais on peut également y retrouver pas mal de détails. C'est ça qui est vraiment très chouette dans ce bloc, et c'est pour ça que je me le suis pris. Donc voilà pour l'ensemble de mes livres en cours. J'espère que ça vous aura plu de les revoir, et je suis très contente de vous les avoir montrées, de vous avoir plus ou moins dit pour chacun les petits objectifs, les projets que j'ai pour ces livres. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, et encore une fois, je suis désolée pour ma petite absence. J'espère donc prochainement vous proposer pas mal de moments coloriages à mes côtés, et j'espère du coup que tous mes petits projets vous intéresseront. Je vais donc vous laisser pour cette vidéo, et j'espère vous retrouver dans les prochaines, pour, comme je vous ai dit, plein de moments coloriages ensemble. Je vous remercie encore pour votre soutien, vos commentaires auxquels je vais répondre, pour ceux auxquels je n'ai pas répondu encore. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous passez toujours de très bons moments de détente, avec tous les loisirs créatifs que vous faites. J'espère également que vous allez commencer à profiter un peu du soleil. Je vous fais donc de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bye !